Salut, c'est Bouada et je suis censé vous faire une vidéo pour vous parler de ceci car Huion, la marque Huion m'a envoyé cette magnifique tablette écran et en échange je dois leur faire une vidéo. Mais attention cette vidéo n'est pas sponsorisée et n'est pas un placement de produits car on a juste échangé des mails, on n'a pas signé de contrat, j'ai pas eu d'argent et normalement c'est comme ça que ça se passe. Bon j'aurais très bien pu ne pas faire la vidéo et voilà ils n'auraient pas été contents, ils auraient râlé mais c'est tout. Mais au final j'ai dit oui car cette tablette est le modèle du dessus donc c'est la Canva 16, c'est le modèle du dessus de celle que j'avais déjà, que j'avais acheté avec mon propre argent à moi il y a quelques mois et je travaille avec depuis et j'en suis très content. Donc il n'y avait pas de raison que j'accepte pas le modèle du dessus et puis que je me fasse plaisir. Mais par contre je ne sais pas trop comment faire cette vidéo, bon les unboxing on a déjà essayé c'était avec Boua 2, c'était pas ça. Une chope, une chope, une chope Dragon Ball. Mais allons tout de suite l'essayer. Mais oui. Alors tout seul j'imagine même pas et les vidéos test, bon j'ai essayé vite fait et c'était pas ça non plus. Salut c'est Bouana et on va faire le test aujourd'hui d'une friteuse. Bon un peu surexposée désolé il fait beau ici. C'est la friteuse Frifri. C'est une marque belge et c'est un gage de qualité pour une friteuse et oui. Alors c'est pas compliqué, faut la brancher. Donc on la branche, voilà. Et ensuite on l'allume, voilà. Vous pouvez mettre à 150 ou 170, voire 190. Par contre là j'ai pas d'huile. Il n'y a pas d'huile du tout. Donc on va l'éteindre, voilà. Et j'ai pas de frites. Mais je vous promets que ça fonctionne hyper bien. Voilà, c'était le test de la friteuse Frifri. N'hésitez pas. Du coup je ne sais pas quoi faire pour cette vidéo, je suis bloqué. En effet il existe deux types de tablettes graphiques, celles qui n'ont un écran et les autres. Et c'est évidemment de la première dont on va parler aujourd'hui car c'est elle qui est la meilleure. Mais pourquoi donc qu'elle est meilleure que la tablette qui n'a pas d'écran ? Fleuron de technologie, alliance parfaite du digital et du numérique au service de l'art. Son nom évoque les dix commandements, mais également le chocolat. Et c'est bien normal pour une chose si convoitée. En posséder une, c'est entrer dans un club très fermé avec amuse-bouche variée, tickets boissons en volonté et tout le casting de bienvenue chez les chtis. Et même... Et même... Non, non. Je suis en train de dire n'importe quoi, je sais pas ce que je fais. Je vais plutôt vous faire un vlog classique où je vais vous parler de tablettes graphiques écran en général. Déjà, la tablette graphique écran, c'est le rêve de tous les dessinateurs. Que vous soyez illustrateur, dessinateur de bande dessinée, animateur et que vous ayez décidé d'en faire votre métier ou non, que vous soyez amateur ou professionnel plus tard, on s'en fout. Vous rêvez forcément d'une tablette écran car ça a l'air trop cool, c'est trop la classe, c'est pratique, ça a l'air génial. Il y a aussi des gens qui veulent des tablettes alors qu'ils ne dessinent pas. D'ailleurs, certaines marques proposent ce genre de tablettes, mais j'ai jamais très bien compris. La souris, c'est très bien, ça vaut pas le coup de dépenser un pognon pour ça, hein ? Non ? Sauf si vous êtes un joueur de osu. Là, je veux bien. Moi-même, quand j'ai commencé le dessin, c'était mon rêve, j'ai toujours voulu en avoir une et ça y est, enfin, j'en ai une. Les amis que j'avais, mes proches qui dessinaient, qui étaient artistes aussi, c'était la même chose. Et eux aussi, professionnels ou non, ils ont tous une tablette écran aujourd'hui. Et tout va bien dans le meilleur des mondes et on danse tous ensemble en se tenant la main joyeusement autour de nos tablettes écran. Tous les dimanches matins, sauf les jours fériés. Mais est-ce que c'est si bien que ça ? Est-ce que c'est indispensable comparé à une tablette normale ? Le gros, gros point fort d'une tablette écran, c'est que vous dessinez directement, comme si c'était du papier, sur le support. Vous voyez en même temps votre dessin et votre main. Ça paraît con comme ça, mais c'est le défaut principal des tablettes normales. Ceux qui dessinent le savent, parce que normalement, on commence par une tablette normale, sauf si on est riche. Avec une tablette normale, eh bien, on doit dessiner sur un support et regarder ailleurs. Et ça, ça fait un petit bug dans le cerveau et ça demande un temps d'adaptation qui peut être plus ou moins long. Personnellement, ça m'a pris plusieurs années, pour de vrai, à m'adapter. Pas parce que j'étais très con. Non, c'est parce qu'à chaque fois, j'essayais de me mettre à la tablette. Puis, au bout de quelques essais, j'étais là en mode non, c'est de la merde, etc. Et je suis repassé à la feuille et au scanner. Et j'ai fait ça plusieurs fois jusqu'à un jour où je me suis vraiment dit, allez, bois d'un, ce contrat-là, ce dessin-là, tu le fais à la tablette. Et là, j'ai fini par m'y faire et enfin utiliser la tablette tout le temps. Mais c'est un truc très très rébutant et très décourageant au début. Et il y a même un défaut qui ne partira pas vraiment. C'est ce fameux trait que vous allez recommencer et recommencer et recommencer et recommencer et recommencer et recommencer. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dû péter un écran, un clavier, voire la tablette elle-même à cause de ce problème qui peut faire péter un plan. Ouais. Eh bien, avec une tablette écran, ce problème disparaît presque complètement. Et c'est quasiment le seul point fort d'une tablette écran, mais c'est déjà énorme. En plus, des points forts qui vont aussi avec la tablette normale, c'est-à-dire que pas besoin de feuilles, de scanner, de cliner le dessin et tout. Voilà, tout se passe directement sur votre PC. Vous pouvez directement colorier, etc. Ça, les tablettes normales le font aussi. Le gros point faible, il n'y en a qu'un également, de la tablette écran, c'est sa transportabilité. Nomadibité. Non. En gros, pour transporter ça, eh bien, bonne chance. Bon, déjà, le truc tout seul en lui-même est assez grand et encore, ça, c'est pas la plus grande. Puis, il faut, j'imagine, une espèce de housse. Voilà. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le support. Bon, là, je vais pas le sortir, mais il y a le support sur laquelle il a reposé parce que c'est quand même mieux de dessiner comme ça que complètement à plat. Ça, je dis ça pour votre coup. Et vous le voyez pas non plus, car je ne l'ai pas branché, mais ici, il y a un câble qui est relié à l'ordinateur, mais qui se divise en trois avec port USB, port HDMI et alimentation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que si vous êtes du genre dessinateur nomade à dessiner dans les cafés, dans les trains, dans les festivals, enfin, chez votre mère, votre grand-mère, j'en sais rien, si vous aimez dessiner ailleurs que chez vous, il va vous falloir un PC portable et deux prises et un petit peu d'espace quand même. Ça prend de la place. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut quand même prévoir le coup. Quand même. Par exemple, si vous dessinez dans un café, va vous falloir deux prises. Mais imaginons que vous avez trouvé un droit avec une multiprise ou alors vous branchez votre propre multiprise. Donc déjà, vous avez un gros sac avec tout votre attirail. Et ensuite, il ne faut pas une petite table comme ça. Il faut un petit peu d'espace pour mettre l'ordinateur, la tablette, le support, le stylet et tout. Et pareil dans un train. Bon, déjà, deux prises, c'est mort. Donc il y a intérêt que votre PC ait assez de batterie. Et ensuite, vous allez faire chier tous vos voisins. Donc, point faible, quasiment intransportable. Exception faite de l'iPad qui est arrivé il y a quelques temps et qui commence à faire des émules dans le milieu du dessin qui, du coup, n'a pas besoin de tout ce bordel. Il y a juste besoin de l'iPad, du logiciel Procreate qui coûte 11 euros, je crois, et du stylet qui, par contre, lui coûte un peu plus cher. Mais l'iPad coûte un bras. Le stylet coûte un demi-bras. Et voilà, c'est très, très cher. Mais par contre, c'est génial. J'ai déjà pu essayer de l'iPad en tant de tablettes. Et il y a même des dessinateurs qui font des BD entières avec ça ou qui dessinent quasiment plus qu'avec ça. Et là, pour le coup, vous pouvez le transporter partout. C'est pas trop gros. Il y a besoin de juste ça et du stylet. Et voilà. Il y a aussi les tablettes-écran avec ordinateur intégré. Mais personnellement, je trouve que c'est devenu assez obsolète avec l'arrivée de l'iPad. Pour plein de petites choses, mais notamment à cause du prix. Entre 1500 et 3000 euros, ça fait quand même très, très cher. Et pour ce prix-là, OK, vous avez la portabilité. Mais franchement, autant s'acheter un ordinateur, voire le monter soi-même et acheter une tablette graphique écran à côté. En plus, avec votre ordinateur, vous pourrez faire d'autres choses. Sinon, il y a la Simband Picasso qui coûte vraiment peu cher. Mais là, on est plus sur du gadget à offrir à un enfant ou un ado qui veut apprendre à dessiner. Mais vraiment, si vous voulez faire de vrais trucs, vous professionnaliser, c'est à déconseiller. Et en parlant de prix, on va voir qu'est-ce qu'il faut acheter en fonction de votre budget, de vos envies et tout ça. Déjà, il y a Wacom. Voilà, Wacom, c'est le leader. Ils sont là depuis le début. C'est eux qui font les meilleures tablettes, le meilleur service après-vente, les meilleures finitions. Ça marche nickel, c'est de la qualité. Si vous avez les moyens, Wacom, c'est super. Mais si vous n'avez pas 800 balles, au bas mot, à dépenser dans une tablette écran parce que vous êtes un amateur, vous n'êtes pas encore assez professionnel ou juste vous êtes pauvre, eh bien, il y a plein d'autres marques qui sont arrivées il y a quelque temps, qui ont débarqué comme ça, qui ont débaroulé, qui ont ouvert la porte en disant « Hé, tablette graphique, c'est pas que vous ! » Mais là, il faut faire attention car il y en a qui sont vraiment très très peu chers. Je reprenons XP-Pen. Ils ont des modèles qui sont vraiment pas chers, en dessous de 200 balles, je crois. Et voilà, il faut faire attention. J'ai déjà pu tester une XP-Pen, ça fonctionne bien. Mais voilà, les finitions, c'est pas top. Il y a plus de chances que ça casse. Le service après-vente, j'en parle même pas. Voilà. Et il y a d'autres marques où c'est encore pire ou à peu près la même chose. Mais si vraiment, vous n'avez pas un rond, prenez ça. Normalement, si vous avez de la chance, ça fonctionnera très bien. Mais pas sûr que ça tienne sur le long terme et que vous puissiez changer s'il y a un problème. Du coup, le bon compromis, c'est Huion. Huion, ils font des tablettes milieu de gamme. Ils sont entre les deux. Celle que j'avais avant, la Canva 13, donc le modèle en dessous de celui-là, il est à 250-300 euros. Moi, j'ai travaillé plusieurs mois avec et il n'y a aucun souci, j'ai eu aucun problème. La livraison s'est bien passée. Le packaging est très, très cool, très classe. Et voilà, les finitions sont plutôt correctes. Le stylet, il y a des mines de rechange. Il y a les petits boutons. Pareil, là, sur les côtés, il y a les boutons que vous soyez gaucher ou droitier. Voilà, ça dépend comment vous tournez la tablette. Il y a le support. J'ai même eu le petit gant pour ne pas faire de frottement quand on dessine. Ça vous fait une main bigou. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous conseille la marque Huion. Si vous voulez une tablette écran, pas trop trop cher, mais de bonne qualité. Voilà, c'est ça, c'est le message de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, de me soutenir sur Utip, la cloche. Mettez un commentaire si vous pensez que je suis un vendu. Mettez un pouce rouge même. Faites ce que vous voulez et mangez des frites. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...